En 1976, Alain Juppé rencontre Jacques Chirac à leur Premier ministre, qui l'engage pour écrire ses discours. Une relation filiale qui les unit depuis plus de 30 ans. Il y a eu un jour déclenchant, c'est vrai, c'est le jour où j'ai fait la connaissance de Jacques Chirac. C'est là que ma vie politique a basculé. Quelle première image vous avez eue de lui ? Grand, beau, pressé. Et tout de suite c'est lui qui vous a séduit ? Oui, oui, parce que j'ai vu une force là qui s'exprimait. Mais c'est plus l'homme ou la fonction qui vous a séduit ? Non, c'est l'homme. La fonction un peu aussi. Parce que quand je l'ai rencontré, il était Premier ministre et j'étais petit haut fonctionnaire. Je pense qu'Alain a une admiration pour Jacques Chirac. Sa force de travail, son personnage, son charisme, sa stature, sa façon d'engloutir des baguettes de pain rillette pour des campagnes électorales. Ils se sont bien entendus parce qu'ils se complétaient très bien. Aux élections présidentielles de 81, il y avait des émissions officielles. Ah oui ? Il n'était pas très bon à la télé. Il en avait conscience, il était très stressé. Et il m'a demandé de prendre la place du journaliste. Je vais me faire un instant l'avocat du diable, monsieur Chirac. On vous reproche parfois de copier un peu des idées ou des exemples à la mode. Madame Thatcher, monsieur Reagan. Est-ce que par hasard vous vous prendriez pour une sorte de cow-boy à la française ? On avait une relation de très grande proximité. Claude Chirac dit que vous êtes le grand-fils de Chirac. Oui, bien sûr. C'est un homme extrêmement délicat, cultivé, donc c'est une personnalité très riche. Juppé a toujours appelé Chirac, monsieur le président. Il l'a toujours vouvoyé. Alors que Chirac le tutoyait, l'appelait Alain, lui tapait sur l'épaule, lui bousculait les neurones. Il aime bien les gens qui le bousculent. Ma soeur l'a bousculé, je l'ai bousculé. Chirac et Sarkozy l'ont bousculé. Et il y avait cette espèce de discrétion, parce que lui aussi est un homme assez secret sur sa vie privée. Sur tout ce qui est fragilité, oui. Oui, il y a aussi une forme de fragilité chez lui, bien sûr. Mais en même temps, il s'est dégagé de lui une espèce d'autorité naturelle ou de charisme.